Ils travaillent et tout le monde parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucun Congolais, un patriote qui peut être content de voir la situation dans laquelle il est déplacé son entrée de vieux. Les ONG internationales œuvrant dans le secteur des santé travaillent de 8h à 14h sur les sites. L'objectif du gouverneur du Nord Kivu, c'est la prise en charge sanitaire 24h sur 24. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, séjourne dans le Okatanga, Jean-Pierre Bemba, s'est rendu dans la ville de l'Ikasi pour lancer les travaux de construction d'un complexe industriel de la Défense, une infrastructure d'Afridex, l'africaine d'explosifs, partenaire de l'armée congolaise. L'Afridex, l'africaine d'explosifs, ayant son siège à l'Ikasi qui soutient les actions de l'armée congolaise, va sortir de terre un complexe industriel de défense grâce au financement de ses partenaires. C'est pour poser les jalons de ses grands ouvrages que le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, est en séjour de travail dans le Okatanga. Accompagné du gouverneur de province, Jean-Pierre Bemba Gombo, le vice-premier ministre a effectué le déplacement de l'Ikasi ce lundi 27 mai. Dans ce mot de bienvenue, le directeur général de l'Afridex, le grand amiral Baudouin Liwanga, a rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine-Tisséki de Tchilombo, et a invité les uns et les autres à la protection de ce patrimoine. Aujourd'hui, c'est un bon jour, oui, et pour nous, et pour la République. Nous prenons rendez-vous avec l'histoire et les noms, et nous travaillons pour la postérité. Ne détruisons pas l'œuvre qui va contribuer à rédorer notre image dans le centre des nations respectées et puissantes. Pour sa part, le vice-président de Norinco, l'un des partenaires s'est dit honoré d'assister au démarrage de construction de ce complexe qui s'achève au mois de septembre 2025 et commencera sa production. Le deuxième partenaire NEC-E de la Turquie s'est dit prêt à soutenir la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines, notamment dans la production des explosifs. Enfin, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Benbangombo, a procédé à la pose de la première pierre de ce complexe industriel de la Défense en présence du gouverneur de province Jacques Yaboulakatoui. Les travaux vont durer environ 18 mois. Notons que le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Benbangombo, est arrivé dans le Haut-Katanga par l'aéroport international de l'Ouano dans la matinée de ce même lundi, 27 mai 2024. Il a été accueilli par le gouverneur de province Jacques Yaboulakatoui. Le pasteur Pierre Kassambakana, chef spirituel de l'église primitive, risque jusqu'à 20 ans de prison et la fermeture de son église. C'est le réquisitoire du ministère public au cours de la plaidoirie sur cette affaire tenue hier lundi au tribunal de grande instance Kinshasa Gombé. L'affaire a été prise en délibéré et le verdict est attendu pour le 7 juin prochain. On fait le point avec Nono Masekou. Accusé de harcèlement sexuel surminère, de mariage forcé et d'atteinte aux mers, l'affaire du pasteur Pierre Kassambakana, alias pasteur Kass, a été prise en délibéré ce lundi 27 juin au tribunal de grande instance Kinshasa Gombé. Dans sa plaidoirie, le ministère public a réquis une peine de 20 ans de prison contre le chef de l'église primitive et la fermeture de son église. Une décision attendue avec impatience par les parquets et les organisations féminines ainsi que la société civile affectée par ses comportements. La Lisadèle veut obtenir sa condamnation. Du fait que les droits des enfants ont été violés, la Lisadèle veut voir ses pasteurs être condamnés d'abord, ensuite déchis de sa qualité du ministre de Dieu et enfin son église primitive fermée. La Lisadèle veut que la jeunesse congolaise puisse avoir des bonnes mers. On ne peut pas enseigner dans une église, en République démocratique du Congo, qu'il faut consommer les rapports sexuels avec les enfants âgés de moins de 18 ans. On ne peut pas enseigner dans une église, en République démocratique du Congo, qu'il faut se marier à plusieurs femmes. La polygamie, ce sont des pratiques interdites par la loi en République démocratique. Cependant, les avocats de la défense rejettent catégoriquement ces accusations qu'ils qualifient d'acharnement contre l'homme des dieux. Ils affirment qu'il n'y a jamais eu de viol car la prétendue victime est majeure. Les plaidoiries, c'est le moment indiqué pour nous de la défense de rencontrer les accusations formulées par le ministère public en y proposant les éléments des droits appropriés pour démontrer l'inexistence de ces infractions et solliciter du tribunal qui nous juge tous, qui nous juge et nous, la défense et le ministère public qui accuse leur acquittement. Pire et simple. Arrêté le 8 janvier 2024 à Kinshasa, Pierre Kassambaka n'a été transféré à la prison centrale de Makala, tout comme le père de la présumée victime, Mabial Ndouzi, et l'officier de l'état civil qui a falsifié l'acte de naissance de la victime. Plus en délibéré, le verdict sur cette affaire sera connu le 7 juin 2024. Réveillons sur l'effondrement du pont Loubi à Mboujimaï dans le Kassaï oriental. Des dispositions sont prises pour faciliter le mouvement de la population. Le ministre des infrastructures, Alexis Guissaro, a eu une séance de travail avec les experts des infrastructures de l'office de route et les élus de Mboujimaï. Le reportage Anastasie Doumbou, hérité Skitoutou. Le pont Loubi, situé dans le territoire de Kabeakamouanga, 40 km de la ville de Mboujimaï, dans la province du Kassaï oriental, s'est effondré. La cause serait le tonnage excessif d'un véhicule et la vétuste du pont. Cette infrastructure, déjà vétuste, a cédé après le passage d'un camion à tort tonnage. Une délégation des élus de la ville de Mboujimaï, conduite par l'honorable Toby Kayoumbi, a rencontré le ministre Guissaro pour une solution urgente. Ces ponts n'avaient pas connu d'entretien. Après plusieurs années, témoignent les habitats de ces coins. Je voudrais, au nom de notre population, remercier d'abord le chef de l'État qui a entendu l'écrit de l'âme de la population à l'Est-Kassaïen, mais aussi du ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, qui, aujourd'hui, a donné des instructions claires pour que les travaux commencent déjà de demain. Ces travaux prendront dix jours pour l'ouverture de la route de contournement, qui passera par Tchungu, Mboujimaï, et puis Mboujimaï. Mais aussi, les travaux de la réhabilitation du nouveau pont commenceront aussi demain. Et ces travaux prendront 45 jours. Pour les ponts qui s'étaient effondrés, à ce point de passage, nous allons remplacer un nouveau pont du type matière. C'est une marque française. Un pont qui a une durée de vie de plus ou moins 70 ans si les usagers respectent les conditions de son utilisation. Cet effondrement constitue un coup dur pour les échanges commerciaux et la mobilité des habitants de cette région. Aujourd'hui, 28 mai, le monde célèbre la journée mondiale de l'hygiène menstruelle à Kinshasa. Une journée de sensibilisation et d'information a été organisée à l'Institut L'Info de Njili. C'est à l'école L'Info de Njili que la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, célébrée chaque 28 mai, a été commémorée. Thème choisi, ensemble pour un monde respectueux de menstruation. L'activité organisée à cette occasion vise à sensibiliser les responsables des écoles ainsi que les élèves à l'éducation sur la menstruation. Il faut briser les silences à souligner les représentants du secrétaire général de la santé. L'hygiène menstruelle n'est pas un tabou. Dans nos familles, on n'en parle pas sur l'hygiène menstruelle. Que le garçon comme le fille savent que c'est un phénomène naturel et que le garçon peut accompagner le fille et que le fille peut vivre librement ou naturellement leur période de menstruation. Il faut donc des latrines appropriées, plaidoyer des enfants membres des comités de Kinshasa qui sont également concernés par l'hygiène menstruelle. Ce que nous voulons, ce sont des enfants informés, des écoles avec les meilleures installations sanitaires possibles sur les jeunes menstruelles en l'accuillant dans le programme scolaire. Les projets PACEA appuient cette démarche. A cette occasion, un lot important des kits de lavage de main, savon et autres bandes hygiéniques réutilisables était remis aux responsables des quelques provinces éducationnaires de la Tchang afin de les distribuer aux élèves filles. Objectif, lutter contre l'absentéisme des filles pendant les règles et préserver leur santé en milieu scolaire. Toujours en rapport avec la célébration de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, les élèves du lycée Tobongisa ont été également sensibilisés sur la propriété du corps pendant les menstruations. Reportage Patience Mboyokatuku. Au lycée Tobongisa Dengalim à Kinshasa, la journée internationale de l'hygiène menstruelle a été marquée par une matinée d'échange sur la santé sexuelle et réproductive entre les jeunes filles âgées de 15 à 18 ans. Objectif, améliorer les niveaux de connaissances de ces filles sur la santé sexuelle et réproductive, l'hygiène menstruelle chez les adolescentes, les violences basées sur les genres ainsi que leur bien-être. Il était question ici de donner la bonne information à ces jeunes filles sur ces sujets considérés comme tabous. Témoignage des blessings cassacibles, président des élèves et activistes sociaux. Cette occasion qu'on a voulu sensibiliser les élèves, l'échange des élèves du lycée Tobongisa en ce qui concerne leur santé, leur corps, comment est-ce qu'elles peuvent faire leur hygiène menstruelle, qu'elles peuvent faire leur bien intime et tout ce qui concerne leur santé réproductive et sexuelle. Cette journée était aussi une occasion pour l'i-pass de doter ses élèves des manuels d'information et d'un kit de dignité nécessaire pour l'hygiène menstruelle. Associés au partage des serviettes hygiéniques dénommées Makoki Amoasi ainsi que des cartes Nirsi-Nissa, ces lycéennes ont été également sensibilisées sur le bon usage des serviettes hygiéniques. Cette activité est réalisée grâce à l'i-pass qui prend sur la promotion des droits de femmes et filles. Le VIH reste un problème de santé publique, d'où la nécessité de renforcer le système de collecte des informations pour l'atteinte des objectifs. C'est le sens qu'il faut donner à cette session de formation des médecins de plusieurs zones de santé. A cette occasion, des kits informatiques ont été rémis par iPad aux différentes zones de santé. Reportage Bobette Eyenga, Papim Bongo. Dans cette salle d'Africana Palace, médecins-chefs de zone, points focaux VIH et data manager de 18 zones de santé appuyées par PEPFAR sont depuis ce mardi 28 mai en formation sur la gestion de l'information VIH dans le cadre du renforcement du système de santé. C'est un projet qui vient en assistance technique au programme national de lutte contre le SIDA. Et comme on l'a dit, le domaine d'intervention c'est la production de l'information stratégique. La donnée procure l'information, l'information permet d'orienter les décisions. D'où ça nécessite ce renforcement des capacités près des prestataires qui a pour objectif de envoyer les informations de qualité qui vont nous permettre de prendre de bonnes décisions, de faire de très bonnes planifications à partir de ces informations pour amener le programme à atteindre les objectifs. Le goût de cette formation a été combiné avec la dotation de ces zones de santé, des matériels informatiques indispensables à la collecte des données, une façon pour ICAP de soutenir la production. Des informations sur le VIH, c'était à la satisfaction de tous. En fait c'est un sentiment de gratitude, un sentiment de joie envers ICAP, envers nos autorités également sanitaires. Il faudrait que l'information passe, donc le VIH qui démarre encore un programme de santé publique mérite notre attention et un bon système de travail, une bonne gestion des données. Plusieurs modules sont au programme de cette formation de 4 jours organisée avec l'appui de ICAP. Sur un autre registre, spoliation du terrain du Fonds Forestier National à Goma et la problématique de gestion du parc à bois à Kassindi et à Béni, deux sujets au cœur des échanges entre le gouverneur militaire du Nord Kivu et le directeur général du Fonds Forestier National. Jojo Ndibou pour le commentaire. Arrivé dans la nuit du dimanche dernier, l'administrateur directeur général du Fonds Forestier National, Honoré Moulumba Kalala, à la tête d'une délégation mixte FFN, le ministère de la Défense, de l'Intérieur et de l'Environnement, a été reçu avec sa suite en audience par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Shirimouami. La spoliation du terrain du Fonds Forestier National à Goma et la problématique de gestion du parc à bois à Kassindi, en territoire de Béni, étaient au centre de cette rencontre, a déclaré Honoré Moulumba Kalala, directeur général du FFN. Nous sommes venus demander, monsieur le gouverneur, de nous accompagner dans des situations qui se passent sur place, la spoliation de notre terrain et le désordre qui se passe là à Kassindi. Et il nous a affirmé que le terrain est déjà presque à notre possession, des services vont y travailler. Dans les 48 heures, il y aura d'autres services qui vont être dans une commission que le gouverneur lui-même va désigner. Cette rencontre était aussi une occasion pour le patron du FFN d'encourager l'autorité provinciale par rapport à son accompagnement au projet qu'exécute cette structure étatique au Nord Kivu. Nous voulons donc ici encourager également le gouverneur par rapport à son accompagnement et croyons également que par rapport au projet que nous financerons dans le Nord Kivu, il y aura des projets des femmes pour la plupart. Signalant que monsieur Honoré Moulumba Kalala a également échangé avec les cadres et agents de cette structure dans cette partie du pays. La Banque centrale du Congo poursuit sa campagne de vulgarisation de l'instruction administrative numéro 007 portant réglementation de l'activité de change manuel. Après le district de la Lukunga, les combistes manuels et les ténanciers de bureaux d'échange ont été sensibilisés, nous dit Eugénie Dada Chabani. La Banque centrale du Congo qui tient au maintien de la stabilité du taux d'échange a, au-delà de la mise en application des instruments de politique monétaire, procédé à la vulgarisation de l'instruction administrative numéro 007 portant réglementation de l'activité d'échange manuel à l'intention des combistes et des ténanciers de bureaux d'échange. Cette campagne se fera dans les quatre districts de Kinshasa. Après le lancement à Lukunga, la FUNA et le Mouamba étaient la cible de cette campagne. Désormais, les combistes manuels et les bureaux d'échange ne peuvent plus naviguer à vue. Ils doivent se conformer dans l'exercice de leur profession au respect de l'instruction administrative numéro 007 portant réglementation de l'activité d'échange manuel. Cette instruction définit les conditions et les modalités de l'activité d'échange manuel en RDC, c'est occasion pour les directeurs Kaloubi de la direction de l'agrément et des réglementations de la Banque centrale du Congo d'insister sur le fait que la BCC veut mettre fin aux changes manuels dans l'informel. Pour rendre cette activité formelle, tous les cambistes manuels doivent s'affilier au bureau d'échange agréé par la Banque centrale du Congo et tous les cambistes manuels ainsi que les bureaux d'échange doivent à leur tour s'affilier à la corporation des cambistes et de la RDC. Pour lutter contre la spéculation, les bureaux d'échange sont tenus à afficher les cours d'échange à l'intérieur de leurs locaux et non à l'extérieur sous peine des sanctions prévues par la loi. Pour lutter contre le blanchiment des capitaux, la BCC insiste sur le fait que tous les opérateurs d'échange doivent se connecter à la plateforme BCC Forex pour la transmission en temps réel des données d'échange. Le personnel féminin de la direction générale de recettes de Kinshasa a rencontré hier lundi le directeur général Miché Moussaka. Ces femmes ont présenté quelques revendications dans le but d'améliorer le fonctionnement des services. Conduites par Mme Charline Banankai de la direction de recettes N'Galier Manor, dans leur mécontentement, ces femmes, agents et cadres de la direction générale de recettes de Kinshasa, de Jerka, ont fait le forcing et elles ont arraché la rencontre improvisée avec leur directeur général Miché Moussaka Mael-Nkai pour réclamer le droit lié aux meilleures conditions socio-professionnelles. Malgré le non-respect de la procédure administrative pour faire ce genre de revendications, avec un sens paternel, le directeur général Moussaka Mael-Nkai les a reçus pour les écouter. Dans la phare de chemise contenant leurs mémos, il y a toute une liste de dossiers. Elles dénoncent, entre autres, la non-mécanisation du personnel de l'administration fiscale de la ville de Kinshasa. La mauvaise prise en charge médicale qui a déjà causé sept morts d'agents par AVC de janvier à ces jours, le paiement statique et modique de la prime de mobilisation mensuelle, le paiement non conforme de la prime de comptantier en violation des textes. Nous, les mamans de la DGK, demandons la révocation sans délai et sans condition des agents et cadres qui se distinguent par un banditisme professionnel. Pour les DG de la DGK, après les avoir recadrées, il les a aussi exhortées à rester calmes. Car pour avoir franchi lui-même tous les échelons au sein de cette entreprise, il a la maîtrise de tous les problèmes. Il fera de toutes ses revendications sa propre préoccupation. Vous avez insisté, comme je suis en ce moment un père, j'ai accepté le sort que j'ai dit. Parce qu'en ce moment, je savais bien que vous devriez vous retrouver dans vos postes de service. Vos revendications sont miennes. Et nous allons tout traiter sans tabou. Le temps faisant défaut pour traiter et vider tous les dossiers. Le rendez-vous est fixé pour ce vendredi 31 mai. La RTNC est honorée. Fanny Malonga, journaliste, plébiscité, meilleure présentatrice télé 2023 des émissions socioculturelles. A cet effet, un diplôme de mérite ainsi qu'un trophée de la méritocratie a été attribué à la lauréate à la grande satisfaction du personnel de la RTNC. C'est un reportage commenté par Odilon Kayouma. Il va nous faire quelque chose de précieux. Tu vas voir et puis on va clôturer avec vous. Ça ne me dérange pas. La RTNC révolue. Fanny Malonga, journaliste de formation, nécessite d'émerveiller les téléspectateurs par ses prestations. Cela depuis qu'elle a intégré la RTNC de développement en qualité de présentatrice hors pair. Notamment à travers les émissions telles que Bonjour Fanny, Trajectoire et la RTNC de chez vous dont le nombre de vues reste imbattable. Un travail de qualité qui a été suivi de près par les membres du jury Trophée Culture Aouar. Une organisation culturelle très impliquée dans la promotion des professionnels des médias a fini par plébiscité Fanny Malonga, meilleure présentatrice télé de 2023 des émissions socio-culturelles. Donc c'est un honneur pour l'éternel, un honneur pour Mme Sylvie Ellingue. Je vous dis merci en tout cas de m'avoir voté. Je ne suis pas spéciale que les autres, mais seulement que je suis spéciale par rapport à ce que je détiens, à la manière dont je vous accompagne. Je vous remercie infiniment. Ce plébiscite a été accueilli avec joie par la directrice générale Sylvie Ellingue-Niembo qui ne lésine pas sur le moyen pour mettre en condition son personnel. Une fierté pour la grande famille RTNC. Aujourd'hui, je suis très fière de voir que le travail que nous faisons sur le terrain est récompensé par Fanny Malonga. Ce trophée est une récompense au travail bien fait et j'encourage les autres à lui emboîter les pas parce que ça encourage et ça donne une valeur ajoutée à la chaîne. Surnommée Lumière FM, la lauréate a remercié tous les responsables de la RTNC de développement pour l'encadrement assuré, sans oublier les collaborateurs qui l'accompagnent dans la production des émissions. Jonas Moukamba Kadiatanzemba, sénateur élu de l'Équateur, a eu une reillère avec le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et le sénateur Elize Bukoumoana. Leurs échanges ont tourné autour des élections dans la province de l'Équateur. Les détails sur cette rencontre avec Serge Mata et Alain Bikai. Des retours à Kinshasa, après son élection à Mandaka dans la province de l'Équateur, en tant que sénateur, l'ancien gouverneur de l'Équateur, Jonas Moukamba, a reçu, en sa résidence située à Binzama Campagne, une forte délégation de la plateforme de forces politiques et sociales alliée de l'IDPS dont il est issu, conduite par son coordonnateur général, les sénateurs Elize Bukoumoana. L'on a noté également la présence remarquable du secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya. Au cours de cette rencontre, il a été question de lui apporter leur encouragement en raison de sa brillante élection. Selon Elize Bukoumoana, le coordonnateur général de la plateforme FPAU, cette victoire méritée est les fruits de la diversité dans l'unité nationale, telle qu'est prônée par les présents de la République, Félix Antoine Tisredi-Chilombou. A cette occasion, quelques présents ont été rémis au patriarche Jonas Moukamba. Ce qui s'est passé avec l'honorable Moukamba dans l'équateur est une répétition de ce qui s'est passé avec l'honorable Fondeville Akikamba dans le Nord-Kivu, indique très bien que, partout, sur l'ensemble de nos récits de province, chaque Congolais est bien chez lui. Cette visite des courtoisies depuis une heure a été aussi un moment de partage entre les différentes personnalités et c'est là, dans une ambiance conviviale. Le président directeur général de l'ISIPA, Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, Martin Ekanda, a lancé la septième édition du concours Démotech. Plusieurs institutions d'enseignement supérieur de la place y participent. Edith Yala. L'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse, ISIPA, veut bien se maintenir dans le leadership en matière de diplomation informatique. Son président directeur général, Martin Ekanda Ongima, s'inscrit résolument dans la vision du président de la République, Félix Antoni Tissikidi. Cette septième édition du concours informatique dénommé Démotech, offre la possibilité de faire valoir son savoir informatique. Il se déroule. Ce concours donc, sous le thème « Adoptons l'éco-innovation pour une technologie respectueuse de l'environnement ». 19 équipes de plusieurs universités et instituts supérieurs de la ville de Kinshasa prennent part à cette septième édition. L'ISIPA, qui est pionnier dans l'enseignement informatique en République démocratique du Congo, s'ébappe pour garder ses lettres de noblesse et accompagne l'État congolais dans la formation des cadres compétitifs dans un monde en perpétuel dématérialisation. Les plus méritants ou gagnants du concours s'en sortent avec des rétributions à la hauteur de leurs performances informatiques. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Fanny Malonga était à la rédaction. Jemima Mourgo revient à 23h pour le prochain journal. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage Société Radio-Canada